Michel Bernioli de Citruc, salut à tous les deux. Bonjour, bonsoir. On est ravis de vous accueillir, vous êtes donc Claudine et Valentin qui n'ont plus tout à fait la même vision du couple. Pour Valentin, avoir des liaisons éphémères, c'est pas grave, c'est juste une délocalisation de la vie sexuelle. Voilà, ce qui fait dire à Claudine... Un mot d'auteur, oui. Non mais je rêve, on délocalise notre vie sexuelle, tu te prends pour une mythinationale maintenant, avant d'ajouter Michel, comme ça on répète le texte. Ça fait plus souvent les bourses en action que les actions en bourse. On aurait quand même envie, Michel, dans la vraie vie, d'avoir autant d'humour dans ce genre de situation, non ? Ah, c'est vrai que quand ça vous arrive, on a moins ce sens de la répartie, on rit longtemps après. Combien de temps après, au moyen ? Allez, en faisant un bon effort ? Ouais. Bon, allez, je sais pas, 10 ans, 15 ans ? L'infidélité, évidemment, c'est un thème de comédie de boulevard par excellence, c'est jubilatoire à écrire, ça, Laurent ? Oui, d'abord parce que j'étais content d'imaginer la suite des aventures de ce couple, qu'avec Michel, c'est un de, il faut le dire, de nos meilleurs souvenirs, sûrement. En tout cas, moi, c'est le cas, c'est une de mes pièces qui a, si ce n'est la pièce qui a le mieux fonctionné. Quand elle a été diffusée sur France 2, on avait fait, je crois, 5 millions de téléspectateurs, 19% de part de marché, c'est très rare pour le théâtre à cette heure-là. Alors, il y a évidemment la popularité de Michel. Il y a le travail aussi, il faut le dire, de Marie-Pascale Austeride qu'on vient de voir, parce que j'ai rarement trouvé, je sais qu'elle est la metteuse en scène fétiche et officielle de Michel Bernier, mais moi, en tant qu'auteur, j'ai rarement trouvé quelqu'un qui respectait mon texte à ce point et qui mieux même le valorisait. C'est-à-dire qu'au lieu de diminuer, de tirer le texte vers le bas, elle le tire vers le haut, je le dis, parce que je le pense sincèrement, et c'est pour ça que quand Michel me dit on va travailler encore avec Marie-Pascale, je dis oui tout de suite, parce qu'en fait, d'une comédie qui pourrait n'être qu'une comédie, elle en fait une comédie romantique. Et c'est pour ça que ça a cartonné la première fois, et là, c'est la même chose, c'est une vraie comédie romantique. Vous voulez partir pour deux ans. Il n'empêche qu'il y a des punchlines incroyables. Là, c'est fait pour rire aussi, évidemment. Oui, mais c'est fait aussi pour qu'on ait envie qu'ils restent ensemble, c'est ça le principe même de la comédie romantique. Vous avez envie de rester avec Olivier Citric, Michel ? Oui ! Pour l'instant, on n'a pas député. Alors que Olivier, enfin, votre personnage, il propose la solution du LTA. Oui, « living together apart ». Oui. C'est comme ça que les Américains appellent notre façon de vivre. Moi, je trouve qu'on est plus apart que together. Mais c'est un contrat, accepte ça ? Non, mais c'est très moderne. C'est moderne ? Franchement, c'est très, très moderne. Je ne crois pas que tu as inventé... Non, non, ça vient effectivement des États-Unis, et certains Français, certains couples, ils ont adapté. C'est moderne, mais c'est un progrès, Michel ? Mais j'en sais rien, en tout cas pour ceux qui ont envie de le faire, sûrement. Après, moi, je ne me verrais pas comme ça, partager mon homme avec tout le monde. Il y a même des couples d'acteurs célèbres, de mémoire, qui vivent sur le même palier, qu'en un appartement chacun, de chaque côté du palier. Pierre Arditi et Blinbouix. Vous le saviez. Oui, oui. Mais moi, je ne les ai pas cités. C'est vous, comme les gens merveux. Ils en parlent, ils en parlent très volontiers. Bon, alors ça va. Ah, moi, je suis une tombe. Confiez-moi. Confiez-moi un secret, il ne sera pas du tout révélé. On te croit. Michel, je suis désolé, moi, j'ai une rubrique qu'on a intitulée «Michel Bernier cocu depuis 20 ans ». C'est parce que vous êtes allé sur Internet ? Non, 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 parce que ça fait plus de 20 ans que vous jouez des femmes trompées, que la première fois, c'était... Oui, mais que la première fois, c'était il y a plus de 20 ans, pour le démon de midi, déjà mise en scène par Marie-Pascal Osterite. Et voilà un extrait du démon de midi. Une maîtresse. Une quoi ? Une liaison, une amoureuse, une chérie, une grosse, une pouffe, une chérie, une gistette, une marie ! Pièce qui est aussi devenue un film réalisé par Marie-Pascal Osterite également. Absolument. Donc, c'est un rôle qui vous colle à la peau. Oui, avec Simon Abkarian, qui faisait « Mon mari ». Non, mais en fait, le hasard de la vie est parfois un peu bizarre, c'est qu'au moment où ma vie privée ressemble à celle-là, Marie-Pascal a dans les mains la bande dessinée de Florence Sesta, qui va y avoir le Grand Prix d'Angoulême. Et elle me dit « Écoute, il faut que tu lises cette BD, c'est à hurler de rire, et voilà, peut-être qu'on peut faire un spectacle avec ça. » Donc, je lis effectivement la BD et je me marre, et en même temps, je me dis « Ouf, ouch, oudala ! » Et donc, on rencontre Florence Sesta qui, elle, est totalement étonnée qu'on ait envie de faire ça et d'adapter sa BD. Et puis, voilà, on a fait avec nos petites mains, on l'a produit toute seule. Après, voilà, ça a été un raz-de-marée fou. Et c'est votre premier salon scène ? C'était mon premier salon scène. Voilà, j'ai quitté tous les groupes pour essayer toute seule. et on a commencé au petit palais des glaces et ça a été un truc de fou j'avais jamais vécu ça de ma vie en 15 jours de temps tous les théâtres voulaient que je vienne chez eux je sais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et en fait ce démon de midi je l'ai joué presque 800 fois incroyable la pièce commence dans une salle de karaoké là où travaillent Claudine et Valentin et la pièce est ponctuée par des morceaux de chansons que vous chantez sur scène alors on sait que vous chantez hyper bien Michel, mais Olivier vous avez été casté en chansons Laurent vous avez passé un non absolument pas on a vérifié non les personnages sont pas des chanteurs et ils travaillent dans un karaoké ils sont pas chanteurs donc voilà je suis parti de cette idée là qu'ils n'étaient pas totalement chanteurs après je vous fais me démerder après il est extrêmement je vais m'en sortir vous allez voir il a un charme fou quand il chante on veut voir encore une fois comme l'a dit Michel ce matin en répétition c'est après il faut les interpréter voilà il va falloir que j'interprète parce qu'en fait les chansons ne sont pas des chansons pour des chansons ce sont des chansons qui ont un sens avec l'histoire qui disent quelque chose qu'il faut avancer à chaque fois l'histoire donc en fait on pourrait même dire le texte sans les chanter ça serait exactement la même chose parce que ça fait avancer l'histoire de la pièce et en quoi la chanson d'ayana camura fait avancer c'est parce que je lui demande une chanson un peu moderne je lui dis qu'elle n'a pas un répertoire très moderne et alors ça donne tout de suite et alors je lui dis tu veux du moderne je vais t'en trouver du moderne et donc je cherche je cherche à moitié sont morts donc et tout d'un coup je tombe sur ayala camura et donc je démarre en 3 dates en 91 on vous découvre à la radio en 92 à la télé et en 97 sur les planches au grévin ah oui remarqué ça prouve qu'il est plus en forme clinton que boris eltsin il est dans un état celui là bon ça va mieux depuis qu'il a été opéré c'est qu'il est passé sur le billard et un progrès avant il était sous le flipper vous travaillez un peu comme un journaliste oui ça c'est vrai oui j'aurais aimé de journaliste d'ailleurs mais j'ai l'impression que finalement en étant humoriste je risque de durer plus longtemps quand on a ça c'était un grand joueur de fou c'est dommage qu'il ait quitté le foot pour la peinture c'est dommage pour la peinture surtout comment avez-vous eu le sens de la répartie alors le sens de la répartie je ne sais pas comment je l'ai eu je pense que par un instinct de défense oui je suis un timide ça je m'ignore pas je me soigne c'est pas mal celle comme définition l'instinct de défense oui parce qu'à la maison on était cinq enfants et ça va n'est pas mal autour de la table donc je pense que j'ai appris à me défendre des plus petits en plus j'ai appris à me défendre auprès de mes quatre frères et soeurs et mon père qui avait beaucoup d'humour et à l'école surtout j'ai toujours dit quand on est ni riche ni beau ni costaud on a intérêt d'être drôle et le théâtre c'est un quoi c'est un garde-fou c'est par rapport à la télé c'est ma passion j'aime ça ceux qui n'ont pas encore compris je crois que j'étais auteur de théâtre je le dis à certains journalistes n'ont pas compris on a encore vous pouvez leur dire que j'en suis à peu près à ma douzième pièce pas loin de 15 si on compte les adaptations donc non j'estime que le théâtre fait partie pleinement de ma vie et peut-être c'est ma deuxième activité après la radio la télé c'est voilà bon ça vient ça on le sait ça arrive ça part mais le théâtre c'est une passion j'écrivais quand j'étais ado dans mon lit j'écrivais des pièces de théâtre déjà et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est amusant c'est que souvent quand on a des mésaventures que les choses s'ouvrent ma première pièce je l'ai écrite c'était landru c'est pas la première qui s'est monté mais c'est la première que j'ai écrite je l'ai écrite quand j'ai eu cet échec des news sur tes fins au bout de cinq jours j'étais sans boulot à la télé j'ai plus qu'une petite émission à la radio parce que pour faire les news au quotidien on m'avait enfin j'avais demandé à faire une émission plus plus légère sur france inter à l'époque et pierre bouteiller me l'avait accordé donc pendant trois mois je me suis retrouvé puisque l'émission a duré cinq jours sur tv je me suis retrouvé avec du temps devant moi et je me suis bon enfin je vais écrire ma première pièce les choses ont du bon et souvent voilà le destin et les mauvaises choses deviennent positives vous êtes en train de me souhaiter quelque chose pour faire ma première non non pas du tout bon non mais quand il ya toujours un temps mieux dans un temps pis olivier vous vous avez commencé par le cinéma en 1991 un premier rôle dans la gamine de hervé palu aux côtés de johnny hallyday in my wayne pour une première c'est quand même assez sympa trois ans au bout de 30 oui c'est pas mais c'est quand même des beaux souvenirs trois ans plus tard bertrand tavernier vous appelle dans la passe qui vous vaut une nomination pour le césar du meilleur espoir masculin et en 97 quatre garçons plein d'avenir de jean paul hillenfeld aux côtés de thierry l'hermitte et là quand on a des compliments de ce genre de thierry l'hermitte pour toute la bande c'est plutôt sympa aussi c'est les meilleurs de leur génération c'est sympa quand je sais pas qu'elle est quelle est le quelle sera la carrière du film aujourd'hui ce que je suis sûr c'est que dans quelques années les gens seront sciés de voir ces quatre acteurs là déjà dans ce film là cette année c'est quand on voit des films avec des jeunes acteurs qui sont connus plus tard c'est sympa de savoir que c'est sympa de savoir que qu'ils étaient là déjà ensemble il a rendu les billets j'espère mais il avait du flair il avait du flair c'est lui qui a l'écrit le gars forcément je ne souviens plus vraiment à mon avis c'est ça en tout cas il avait du flair mais je sais pas je sais pas trop mais enfin vraiment ce film est un très 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 grand souvenir pour moi on est resté amis tous les quatre voilà kerry nous a vraiment accueillis dans c'est lui qui produisait le film il jouait dedans mais c'est lui qui produisait un très grand souvenir et pour plein de gens je passe pas une semaine de ma vie je pense sans des gens me parlent de ce film c'est fou c'est un film culte pour énormément de gens